Bonsoir mesdames, mesdames et messieurs et les autres avec S, bienvenue sur la chaîne la plus haute de la capitale Bombas TV. Bon appétit à vous si vous êtes à table et si vous n'avez pas mangé depuis le matin, ce n'est pas grave, tout ce que Dieu fait est bon. Aujourd'hui nous sommes le 13 août et depuis le 10 août a débuté le festival de l'indépendance de notre beau pays du Gabon. Voilà, c'est du 10 au 17 août 2023 et l'entrée elle est gratuite pour tout le monde. C'est du côté de la baie des rois, il y a des stands de jeux, vous pouvez aller en famille avec les enfants. Mais c'est oublié avec madame, voilà, chaque jour l'entrée elle est gratuite. Et n'oubliez pas que le 17 août, le dernier jour aura lieu un grand concert populaire. Voilà, nous sommes avec nos deux invités, à ma droite nous avons mademoiselle Michelle. Bonsoir, merci d'avoir répondu présente à notre invitation. Alors c'est un honneur pour moi d'être sur le plateau de Bombas TV. Alors moi c'est Michelle Kuehl, président des femmes font tête du Gabon. Je suis célibataire, c'est un honneur pour moi d'être sur le plateau. Je suis hyper allé. Et du côté gauche, nous avons monsieur Dev Ndigo, sexologue. Bonsoir à vous également, merci d'avoir répondu présente à notre invitation. Bonsoir monsieur et merci, c'est un honneur d'être présent à votre émission sur ce plateau. Comme vous l'avez dit tantôt, je suis sexologue, mais également président d'une association nommée PPES, des personnes munies d'un petit engin sexuel. Et donc voilà, notre but est de lutter contre les discriminations. Madame, vous avez un problème ? Non, 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 monsieur, il n'y a pas de problème, vous pouvez continuer. Monsieur, s'il vous plaît, il faut attraper votre invité Fontaine, parce que franchement je pense que jusqu'à présent j'ai été encore respectueux et poli. Ok, monsieur le président. Donc vous m'arrêtez ça. Ok, donc je disais tantôt, nous luttons contre les discriminations subies par ces personnes qui sont des personnes à part entière, comme tout le monde, comme tout le monde. Petit enjeu, il y a de quoi ? Merci à vous, nos très chers invités. Nous allons commencer du côté de la femme, parce que priorité aux femmes, voilà. Madame Mazzanichel, le débat de ce soir est le suivant. Le sex toy, vous connaissez tous qu'est-ce que c'est le sex toy ? Le sex toy, aujourd'hui, dans la vie de couple, est-il vraiment nécessaire ? Est-ce que vous êtes pour, est-ce que vous êtes contre cette pratique de nos jours ? Je suis très pour, pourquoi ? Parce que les sex toy, bon, il y a différents outils qui, aujourd'hui, nous facilitent le moyen de l'être. Vous n'arrivez même pas à convaincre, vous n'arrivez même pas à convaincre, pourquoi vous êtes pour. S'il vous plaît, bien attrapez un engin, pour exemple, des petits engin, il faut l'attraper, parce que là, je sens que c'est bizarre. Finissez de parler, je vais vous répondre, je vais vous parler. Alors, je disais tantôt, aujourd'hui, les hommes des petits engin ne peuvent pas comprendre ce que ça fait. Quand tu utilises... Et vous, vous demandez pourquoi vous êtes célibataire ? Posez-vous la question. On ne parle pas de mon intimité. S'il vous plaît, veuillez l'attraper. Calmez-vous, calmez-vous d'abord, calmez-vous d'abord, calmez-vous. Mesdames, 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 messieurs et les autres, ça pète, c'est intéressant, ça pète sur le plateau des Bombas TV. Voilà, on se retrouve tout de suite après la pub pour continuer le débat. Vous êtes entrepreneur, commerçant en particulier. Il vous est désormais facile de recevoir vos marchandises de la Chine ou de la France au Gabon grâce à Sac Transit. Ici à Sac Transit, nous vous assurons un accompagnement sur mesure de l'acquisition jusqu'à l'acheminement de tout type de colis par voie aérienne ou maritime. Nous sommes situés à Okalassissiba du lundi au samedi de 10h à 19h. Alors, n'attendez plus. Pour tout renseignement, contactez-nous aux différents numéros qui s'affichent ou sur Facebook et sur WhatsApp. Sac Transit, votre satisfaction, notre priorité. Madame, parlez parce que moi je veux intervenir. Parlez, je vous laisse tout le temps de parler. On verra ça tout à l'heure. Alors, je disais tantôt que le sexe nous accompagne dans notre relation, dans notre relation sexuelle. Bon là, je pense que vous pouvez l'affirmer maintenant, non ? C'est bon. Vous n'avez pas convainc. D'abord, sur le plateau et nos chers téléspectateurs. Calmez-vous, calmez-vous s'il vous plaît. Calmez-vous, c'est un débat. Chacun est libre de son point de vue. Voilà, calmez-vous monsieur, calmez-vous madame. Allez-y. Vous me laissez parler. Moi, cher intellectuel, je l'ai dit tantôt, je suis sexologue. Ça veut dire que je suis mieux instruit sur le sexe que vous qui êtes célibataire, incapable de garder un homme. Il faut m'attraper, parce que je sais que je vais faire un truc. Il faut m'attraper. S'il vous plaît, monsieur, si je te prends la parole, vous me permettez. Il faut m'attraper. Tu prends quelle parole ? C'est quoi ton problème ? Écoutez-moi, lorsque vous vous arrangez à utiliser des sex toys, sachant que dans ce monde, il n'y a pas que des hommes qui ont des petits engins. Comme quoi ? Non, justement, il y a des hommes qui ont des gros engins. Mais malgré ça, vous prenez le plaisir, ce malin plaisir d'utiliser des sex toys. Ça veut dire que vous êtes des êtres insatiables. C'est une forme de bordeliers. Mais je suis désolée, vous vous parlez parce que vous avez un petit truc. Et vous savez très bien que ça ne peut pas, ça ne peut pas, ça ne peut pas, ça ne peut pas. Écoutez, j'ai parlé d'une association, ce n'est pas ma personne. Je n'ai jamais dit que j'avais un petit sexe. Je trouve que le sex toy, c'est mieux que vous. S'il vous plaît, s'il vous plaît, c'est un débat. Madame Michel, s'il vous plaît, c'est un débat. Madame Michel, s'il vous plaît, c'est vous qui êtes contre. Madame Michel, s'il vous plaît, c'est un débat. Il faut que je vous dise, parce que le sex toy, pour lui, c'est le qui s'est mis en fait. quelque chose. Il y a des personnes qui ont également des engins énormes, mais je pense que leurs femmes, sur 90% de ces hommes-là, leurs femmes utilisent des sex toys, malgré ça. Normalement. Je suis d'accord. De ce côté-là, je suis avec le monsieur, mademoiselle. Écoutez, écoutez, le sex toy, vous savez, en traduction en français, si vous ne le savez pas, sex toy, c'est sexe en jouet. Voilà, c'est un enjeu en jouet. C'est-à-dire que elle ne peut jamais remplacer l'homme. Écoutez, le sex de l'homme est lié directement à la cervelle. Et déjà, je pense que vous n'avez pas besoin de me regarder comme ça. Essayez-vous, parce que je suis un homme marié, madame. Là-bas, elle est où ? C'est ma femme qui garde mon mariage. Là-bas, elle est où ? Ça reste chez ma femme, d'accord ? C'est hyper triste. Alors, je disais tantôt, monsieur et mesdames, le sex toy, c'est bien pour le couple. C'est innovateur. Vous découvrez de nouveaux horizons. Maintenant, c'est mauvais quand il y a l'abus. Ça peut vous créer des troubles intérieurement. Donc, il faut éviter d'être dans l'abus. Alors, monsieur Oscar, c'est quoi votre problème ? Bon, ok, je vais terminer, d'accord ? Moi, je ne vais pas m'encher. Allez-y, monsieur Oscar. Vous n'avez pas pu convaincre quelqu'un, c'est sur le plateau. Je pense que même derrière la caméra, tout le monde sait que c'est faux ce que vous avez eu. Même le monteur, le monteur en train de boudé et s'il dit que c'est faux. Effectivement, vous voyez ? Donc, je vais vous dire une chose. Même après l'émission, moi, je me montre... L'enfant du stagiaire, là, s'il vous plaît. D'accord ? Je montre au quart de tour que les propos que j'avance sont réels. Vous voyez ? On va essayer. Donc, écoutez, je vais vous montrer combien de fois vous sexton n'ont pas la route devant moi. On va essayer. Et déjà, là, je tremble, là. Tu es en train de m'énerver. Je pense que tu es en train de m'énerver, d'accord ? Monsieur, j'ai posé une question. Ça ne sert à rien de parler tant que ce n'est pas vous. Est-ce qu'on va essayer et de reprendre ? D'accord. On a tenté aller tous ensemble pour vérifier pour le voir. Non, pas vous, pas vous. Non, pas vous, pas vous. C'est-à-dire ? Non, non, pas vous, pas vous. Je peux accepter ça ? Non, non, pas vous, en fait. C'est lui et moi. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Bougez même derrière de mon plateau. Il n'y a plus le temps. Voilà. Mesdames, mesdames et messieurs et les autres, merci d'avoir regardé cette émission d'information. Voilà, j'y arrive. Donc, vous aussi, là, en commentaire, vous donnez vos différents avis. Est-ce que le sextoy, aujourd'hui, c'est bien ? Dans une relation de couple, bien, c'est mal. Pourquoi ? Justifiez vos réponses en commentaire. Mesdames, mademoiselles, vous sortez de mon plateau. Voilà, vous sortez. Le sextoy reste un objet inanimé alors que l'engin de l'homme est lié à cette alchimie. C'est bon, c'est bon, déjà, c'est bon. Non, 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 finis, c'est bon, c'est bon. Vous avez la chance, vous avez vraiment la chance. Allons essayer.